Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui au DLC The Contra et les quelques indices que Rockstar a laissé pour les joueurs concernant une suite logique des événements sur GTA Online. Vous le savez tous, on a déjà eu dans le mode GTA Online Trevor, on a eu maintenant Franklin Clinton, et il n'en manque plus qu'un, il s'agit de Michael Dosanta. Et bien sûr que Rockstar a laissé quelques indices pour nous laisser comprendre que Michael était toujours là et qu'il y avait des choses qui allaient bien sûr arriver avec lui. Je ne pourrais pas vous l'annoncer officiellement parce que je n'ai aucun et je n'ai jamais eu aucun contact avec Rockstar Games, je n'aurai pas cette vantardise de dire ça, parce qu'en plus c'est complètement faux, mais si on est un minimum intelligent et qu'on réfléchit et que surtout on sait bien sûr qu'après avoir fait Trevor, Franklin, il ne nous manque plus que Michael. Et dès le début du DLC, je l'ai dit dans ma vidéo de présentation du DLC lorsque j'ai découvert l'agence, la vidéo est disponible sur la chaîne, il y a des références au tout début à Michael Dosanta qui est un personnage que j'aime beaucoup. On commence donc avec cette cinématique où on achète l'agence et justement Franklin Clinton nous présente un petit peu tout le délire. Il commence à dire une phrase qui est très intéressante, il dit, je cite, « Je connais bien la rue, c'est là que j'ai grandi, mais maintenant je bosse avec des riches qui ont des problèmes de riches et pas la moindre idée de comment les résoudre. » En premier abord, on pourrait penser qu'il parle de n'importe qui, mais en réalité non, il parle de quelqu'un que l'on connaît bien et que vous et moi, on connaît tous très bien. En premier exemple, il dit « Leurs gamins volent une voiture, un truc du genre. » Deuxième exemple, « Ou bien ils doivent du fric à des gens dangereux. » Et troisième et dernier exemple, « Peut-être bien que leur femme s'envoie le prof de tennis. » Vous l'avez compris, pour ceux qui ont fait l'histoire de GTA V, vous savez que les trois exemples que donne Franklin Clinton font référence, bien sûr, au protagoniste Michael Dosanta. La première fait en référence à une mission dont il est présent d'ailleurs lui-même avec Simeon, où justement Michael rentre dans la vitrine de l'agence de voiture de Simeon. La deuxième, « Ou bien ils doivent du fric à des gens dangereux à Martin Madrazzo. » On va y venir après parce que directement c'est en lien avec le troisième exemple. Peut-être bien que leur femme s'envoie le prof de tennis, référence à Amanda, qui est surpris en pleine adultère par son mari, donc Michael Dosanta, chez elle, dans la chambre conjugale. C'est honteux, frérot. Et donc du coup, la deuxième référence fait référence à la troisième, puisque de par le fait que Michael découvre sa femme en train de coucher avec le prof de tennis, ils essayent de le pourchasser bien sûr avec Franklin, leur prof de tennis se retrouve sur une maison qu'ils pensent comme étant celle du prof de tennis, mais non, malheureusement, c'est celle de Martin Madrazzo. Et c'est pour ça que par la suite, ils doivent du fric à des gens dangereux, la personne dangereuse étant Martin Madrazzo. Vous l'avez compris, dès le début du scénario de ce nouveau DLC, il y a une volonté à te montrer qu'il y a déjà la suite, entre guillemets. Et il ne t'annonce pas la couleur, parce qu'on n'a aucun détail sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on fera si Michael arrive dans GTA Online. Mais on te montre déjà qu'il y a toujours cette continuité, et que bien sûr, on a des informations un peu sur Trevor dans le online. Maintenant, sur Franklin avec sa nouvelle vie, Tanisha, les enfants, tout ça, il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, n'hésitez pas à aller pourquoi pas la visionner. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est Michael. Qu'est-ce qu'il fout le Michael ? Parce que lui aussi, il a vieilli. On le voit, d'ailleurs, au niveau du physique, notamment de Franklin, et également de Chop, le bon vieux Chop. Il y a un deuxième détail qui est très intéressant, qui nous prouve que Michael est toujours en vie. Parce qu'entre-temps, il aurait peut-être pu y arriver quelque chose. Même si je pense qu'un tel événement ne serait pas resté sous silence. Et que forcément, on l'aurait soit vu nous-mêmes, ou soit on l'aurait appris d'une manière dans GTA Online, sous un DLC ou autre. Mais on ne savait pas trop grand-chose de Michael, même quasiment rien. Il a toujours été plus ou moins discret, et je pense que c'est peut-être volontaire de la part de Rockstar Games. On va donc maintenant s'intéresser à la première mission, lorsque l'on fait la rencontre de Dr. Dre, justement, au club de golf. La mission commence, et dès que la mission commence un petit peu à être mouvementée, on doit suivre des voiturettes de golf, nous-mêmes avec une voiturette de golf, avec Franklin, pour intimider ces personnes, qui veulent, entre guillemets, nuire au bon déroulement des séances de golf de Dr. Dre. Vous connaissez le scénario pour ceux qui ont fait la mission. Et là, on va directement traverser le studio de cinéma. Et t'as Franklin qui va dire, est-ce que l'on va traverser le studio ? On continue avec cette voiturette de golf dans ce même studio, qui d'ailleurs, ce studio, on le traverse tout le temps, dans beaucoup de missions. On l'a vu revenir, justement, également aussi, pendant le DLC, le Santo Stoner, avec l'easter egg à Terminator, que j'ai été l'un des premiers, c'est vrai, à vous le faire en vidéo, en easter egg. Ça a été après repris et découvert par d'autres personnes, mais de base, in French, Vince, il a été très réactif à rapport à cet easter egg, parce que je l'ai bien sûr reconnu directement. Et là, on retrouve une nouvelle fois le studio de cinéma, en plus du solo, dans la première mission, on le traverse notamment avec Lamar et Franklin. Là, on le traverse en voiture de golf. Et vers la fin, dès qu'on est prêt à sortir du studio, t'as Michael, enfin Franklin, pardon, qui dit cette phrase très intéressante. Il dit « Merde, je connais un producteur qui bosse ici, j'espère qu'il n'est pas au taf aujourd'hui ». Bien sûr, il fait référence, vous le savez tous, à Michael Dosanta. Donc, le fait qu'il dit « Je connais un producteur qui bosse ici », c'est que, voilà, il est bel et bien vivant, Michael, et qu'il espère qu'il n'est pas au taf aujourd'hui. On sait maintenant que Michael est toujours, a priori, dans ce même univers des films, et je trouve ça assez intéressant, et je vous jure même de me rendre compte moi-même, en faisant le commentary de cette vidéo, que le fait que dans le dernier DLC Los Santos Toneur, on retrouvait cette mise en scène de film et tout le tralali et tout le tralala, et là qu'on repasse par le studio et qu'ils nous disent que Michael travaille encore ici, j'espère qu'il n'est pas au taf ou quoi, ça annonce peut-être la couleur d'un éventuel prochain DLC. Mais il est clair que Michael, les amis, va arriver sur GTA Online. C'est une évidence, pourquoi Trevor, pourquoi Franklin et pourquoi pas lui ? Il ne manque plus que la troisième pierre à l'édifice, et on y est, tu vois. Est-ce que, pardon, Rockstar décidera non pas de clôturer GTA V là-dessus, mais de venir peut-être fermer une page un peu de lien avec le solo, en justement incorporant une dernière fois Michael Los Santos. En tout cas, il est clair, il était sûr que Michael était toujours vivant, mais on a eu la confirmation dans ce DLC et, Rockstar, on a trop parlé pour justement ne rien vouloir dire. Vous les connaissez tout comme moi, et généralement, il y a plein de dialogues qui se cachent, il y a plein de choses, quand il y a plein de références, c'est que c'est déjà un peu dans les tuyaux. C'était Vince, votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et dans quel type de DLC et dans quel type de contexte verriez-vous bien Michael arriver en online ? Moi, quelque chose en lien avec le cinéma, ça ne m'étonnerait pas, ça serait même totalement logique, puisqu'on retrouve toujours les liens avec les choses qui sont propres aux personnages dans le solo, comme on retrouve Franklin toujours en lien avec Lamar et tout ce qui s'ensuit, les délires avec Lamar. Donc ça ne m'étonnerait pas. Vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'était Vince, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, vous êtes les boss, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz